Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des sciences et des techniques dirigé par Paul de Heuvels, préenregistré le 10 mai 2016, diffusé vendredi 3 juin de 18h à 21h. Il est diffusé en différé samedi dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Adrien. Attention exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos courriers seront les bienvenus. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Moulevers Murat, 75 016 Paris. Bonsoir à nouveau, chers auditeurs, dans cette deuxième partie du journal des sciences et des techniques, où nous parlons d'économie appliquée et plus précisément de finances, puisque le titre de l'émission de ce soir, c'est « La monnaie, les crises » et « Le point de vue suisse » pour pallier les difficultés de l'un et de l'autre. Alors, nous avons pour invité Philippe Boursier de Carbon, démographe, économiste, Michel Gomes, pardon, excusez-moi, Christian Gomes, qui est, disons, un économiste aussi, un banquier, et en même temps, nous avons, alors que je ne me trompe pas dans les prénoms, François de Sibental, qui est un homme politique et un économiste suisse. Alors, si vous voulez, là-dessus, nous avons donc tout un ensemble de thèmes qui sont apparus dans cette discussion, et en particulier, le premier d'entre eux, c'est les véritables dangers que recèle la création, en folie, en quelque sorte, d'espèces monétaires par le jeu des banques. Les banques dites « commerciales » selon le vocabulaire helvédique, peuvent créer quasiment autant de monnaies qu'elles veulent, et ce n'est pas Bâle 2 ou Bâle 3 qui arrivent à y faire quelque chose, puisque ce sont des carcans vraiment très permissifs. Alors, M. Christian Gomes, pourriez-vous continuer dans la description des dangers de la création monétaire incontrôlée de la part des banques ? Oui, absolument, parce que nous avons parlé de la création monétaire, nous avons parlé du mécanisme de crédit, et c'est sur ce mécanisme de crédit même qu'il faut réfléchir. En fait, je ferai une distinction entre, disons, les critiques historiques qui ont été portées au système de création monétaire tel qu'il existe, et le redoublement de ces critiques à la lumière de la crise qui s'est produite. Alors, ce système de création monétaire tel qu'il existe aujourd'hui, quelles sont ces graves faiblesses ? Nous en avons vu une, nous en avons discuté, c'est cette interpénétration qu'il implique entre le système de crédit et le système de paiement. Et le fait que si une banque a des problèmes, a des problèmes de solvabilité, si elle tombe, si elle tombe en banqueroute, c'est l'ensemble du système de paiement qui est mis en cause, et à ce moment-là, c'est l'ensemble de l'économie qui est mis en cause. Donc, comme c'est pas possible, comme c'est pas possible, il y a nécessairement l'intervention de l'État, et tout le monde sait que l'État interviendra. Et comme tout le monde sait que l'État interviendra, ça veut dire que les grandes banques ont un avantage considérable, parce qu'en fait, elles bénéficient implicitement d'une garantie d'État sur leurs emprunts. Elles ont une totale impunité. Alors, elles ont non seulement une totale impunité, mais en plus, financièrement, elles peuvent se refinancer à des taux bien plus bas. Donc, elles ont une subvention du fait qu'elles sont de très grandes banques qui ont une importance systémique. Et ça, il faut bien avoir ça en tête. Donc, c'est une première vulnérabilité de notre système de crédit. Deuxième vulnérabilité, c'est du fait que l'émission de monnaie est liée au système du crédit. Donc, pour que de la monnaie se crée, il faut que des crédits se fassent et de la monnaie peut être détruit si des crédits sont remboursés et si personne ne veut s'endetter. Ce qui veut dire que l'alimentation monétaire de notre pays, enfin, des économies qui sont sous ce régime, dépend complètement des humeurs, des humeurs des agents économiques, à la fois de l'envie des emprunteurs d'emprunter, et de l'envie des banques de prêter. Ce qui fait que, comme nous avons des vagues d'optimisme et de pessimisme, ce système qui est profondément sensible à toutes les humeurs de la société, est profondément générateur d'instabilité et de fluctuation conjoncturelle. Et donc, ça, c'est un point important. Il dit que ce système est profondément instable. Et sur ce point, alors, pour le coup, Maurice Allais avait insisté, il a même construit des modèles pour montrer pourquoi ce système était totalement instable. Un troisième point, c'est que... Attendez, je voulais aussi mentionner que, si vous regardez l'évaluation de la masse monétaire, telle qu'elle est faite aussi bien pour la masse monétaire du dollar que pour la masse monétaire de l'euro, vous avez quelque chose d'hallucinant. C'est-à-dire, l'augmentation de cette masse monétaire, alors je ne sais pas d'où ça vient, si ça vient de la Banque Centrale Européenne ou si ça vient des banques elles-mêmes, c'est quelque chose qui augmente de façon exponentielle, puisque entre 2007 et aujourd'hui, en 10 ans, cette masse monétaire a quasiment doublé, je me trompe ? Elle a beaucoup augmenté, et surtout la base monétaire mondiale a considérablement augmenté. Oui, mais c'est une augmentation. Alors, si vous voulez, là, je passe. Nous allons faire grâce aux auditeurs de la discussion des techniques, disons des théories économiques. Nous allons passer sous silence Friedman, Keynes, les école autrichienne, enfin, on pourrait faire de la théorie économique et à la fin, personne n'y comprendrait plus rien, mais dans une de ces théories économiques, il faut quand même que la monnaie, la création monétaire, soit concomitante à la création des biens et services ou la production industrielle. C'est-à-dire qu'il y ait, en fait, une augmentation de la masse monétaire qui soit en rapport avec les progrès de l'industrie, de la fabrication, etc. Or, aujourd'hui, on assiste au fait que l'augmentation de la masse monétaire est totalement dissociée. Est-ce que je me trompe en disant ça ? Pour donner quelques chiffres suisses, ce qu'il faut bien comprendre, comme on l'a vu, c'est que la création de la monnaie du néant, en fait, dilue vos titres monétaires que vous avez dans les poches. Les billets, les pièces, c'est la vraie monnaie, définie par le Conseil fédéral suisse. Toute création monétaire du néant dilue la valeur de la monnaie que vous avez dans votre poche. Donc, c'est une inflation monétaire du simple fait d'une création débridée de la masse monétaire du néant. Toute création de monnaie bancaire enlève de la valeur à la monnaie existante, comme les créations des actions d'une société diluent le pouvoir des accédaires précédents. Attendez, ça, c'est vrai dans la mesure d'une société qui n'a aucune augmentation du produit intérieur brut. Il faut quand même se dire qu'il est normal que la masse monétaire augmente si le produit intérieur brut augmente également. Oui, alors, le devoir, si on reste en Suisse, le devoir de la Banque Nationale suisse, c'est de défendre les intérêts de la Suisse, des Suisses, un mandat constitutionnel. Or, la masse monétaire totale en Suisse a augmenté de 130% en 18 ans. Alors qu'on est assez sage en Suisse. Donc, c'est 7% par an d'inflation monétaire. Mais le PIB n'a augmenté que de 54%. Donc, vous avez un écart dans la croissance. Et c'est normal. On dit qu'il faut que la Banque Centrale et que les banques commerciales soient indépendantes. Mais en fait, elles ne sont pas indépendantes. Elles cherchent leur profit à eux. Elles cherchent des parachutes dorés, des gros salaires, des gros bénéfices. Et le PIB, en fait, Suisse, a perdu 31% en 18 ans. Si vous tenez compte de la masse monétaire qui dilue la valeur des titres monétaires tels qu'ils sont... On ne peut pas dire ça. Bien sûr qu'on peut le dire. Oui, mais attendez, attendez. Cette vision a un certain fondement, mais elle est un peu simpliste malgré tout. Ce que je dis, c'est que, si vous voulez, moi, j'aimerais de raisonner en termes de bon sens. Il n'est pas raisonnable que la création de monnaie soit totalement dissociée de la création économique. Absolument. Alors, ce point est important parce que si, par exemple, vous avez une création de monnaie qui est sans rapport avec l'augmentation de la production industrielle, par exemple, enfin bon, il faudrait faire une espèce de cocktail. On pourrait dire même la notion de produit intérieur brut est quelque chose qui... Ce n'est pas vraiment une très bonne statistique. Mais on pourrait dire qu'il faut que ça soit en rapport, d'une certaine façon. Or, actuellement, on observe que c'est une création débridée. Et justement, M. Gomes, une question qui m'interpelle, en quelque sorte, c'est que le système consistant pour la Banque européenne à avoir des taux, disons, d'offrir des prêts bancaires à taux zéro ou à taux négatifs, ça encore, c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre parce que c'est un peu contraire à la nature, aux banques, quitte à ce que ce soit les banques qui prêtent aux États. Est-ce que cette situation, qui d'ailleurs est systématique, c'est-à-dire que les banques du style Banque européenne ou les banques centrales ont dans beaucoup de pays l'interdiction de prêter directement aux États, est-ce que cette situation, finalement, n'est pas une erreur économique ? – Alors, pour répondre à votre question, il y a plusieurs questions, en fait, dans votre question. Je pense que les taux négatifs, effectivement, sont pour vous un point important. Je crois que les banques centrales ont un problème. Le problème, c'est de relancer. Elles ont pris en charge, il faut bien dire qu'elles ont pris en charge l'ensemble de la politique économique, aujourd'hui. Les États n'ont plus de politique économique dans la mesure où ils sont super endettés et donc, au niveau de leur politique budgétaire, ils sont totalement contraints. Donc, ils se remettent complètement entre les mains de la Banque centrale. Et la Banque centrale, qui normalement, dans le cadre de la politique inflation targeting, c'est-à-dire objectif inflation, devait s'occuper uniquement de cet objectif d'inflation… Le mandat qui était donné à la Banque centrale européenne, c'était de contenir l'inflation dans des normes raisonnables. Dans des normes raisonnables et, en fait, d'ancrer dans l'esprit des agents économiques, en fait, un taux d'inflation de l'ordre de 2%. Et de dire, de toute façon, ce taux d'inflation de 2% ne sera pas dépassé parce que la Banque centrale, de toute façon, interviendra pour faire en sorte qu'il ne soit pas dépassé. Le problème, c'est que la Banque centrale, les banques centrales, aujourd'hui, se heurtent à un problème qui est le problème de la pré-crise, de la déflation. Et leur mandat, depuis quelques temps, a complètement changé. Parce que c'est quand même différent de dire, on va tenir le taux d'inflation pour ne pas qu'il soit débordé et de dire, il y a une déflation, on va le remonter jusqu'à 2%. Je ne sais pas si les auditeurs et si nous tous autour de cette table, nous comprenons la différence entre les deux objectifs, mais c'est quand même très différent. Oui, mais alors, justement, M. Gomez, je voudrais dire qu'il y a quand même un point important, c'est que, comme l'a rappelé M. de Zibenthal, le fait que l'on fasse fonctionner la planche à billets, alors ça, c'est la Banque centrale européenne qui le fait, elle crée des crédits, elle, des autorisations de crédits, ça revient à une création monétaire directe. Et si elle fait beaucoup de créations monétaires, disons, ex nihilo, eh bien, c'est typiquement quelque chose qui va déprécier la valeur de l'euro, puisqu'il y aura davantage d'euros en circulation, donc c'est quelque chose qui est inflationniste, puisque si la valeur de la monnaie se déprécie, ça veut dire qu'elle se déprécie par rapport à des biens immobiliers ou autres, et donc il va y avoir une certaine inflation. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que la Banque centrale européenne est arrivée à un point zéro, elle inonde le monde d'euros créés, prêtés aux banques à taux zéro, elle inonde ce monde, il n'y a pas d'inflation. Si, il y a une inflation des actifs. Voilà, et c'est ça qui est recherché, en fait, parce que que cherche la Banque centrale ? La Banque centrale cherche en fait la première chose à faire baisser les taux d'intérêt donc à zéro, maintenant, négatif, négatif sur un certain nombre de marchés. Je crois que près de 40% des obligations, je cite de mémoire, mais près de 40% des obligations de première catégorie ont aujourd'hui un taux d'intérêt négatif. Donc, elle cherche à faire baisser les taux d'intérêt des meilleures obligations jusqu'à un point négatif, derrière cela, il y a les obligations émises par les entreprises qui sont tombées, c'est de diminuer les spreads, ce qu'on appelle les écarts d'intérêt entre les actifs sans risque et les émissions obligataires, disons, des entreprises plus risquées, et sont tombées. Vous regardez aujourd'hui une série de high yield, c'est-à-dire d'obligations à haut rendement, c'est-à-dire d'entreprises qui ne sont pas de très bonne qualité, disons. Elles peuvent se financer à des niveaux qui étaient celles des entreprises de meilleure qualité il y a 5 ans. C'est 0,5% ? Oui, alors, c'est autour, disons, pour les plus mauvaises qualités, vous pouvez avoir 2%, ce qui, il y a quelques temps, c'était 7, 8, 9%, par rapport à une obligation de bonne qualité de l'ordre qui, à l'époque, rapportait 2 à 3%. on a écrasé, on cherche par tous les moyens à relancer, enfin, on cherche, les banques centrales cherchent à relancer l'investissement, à relancer, faire en sorte que les gens dépensent. Ils veulent dépenser. Ils veulent que les gens dépensent. C'est M. Draghi pour la Banque Centrale Européenne et c'est Mme Yellen pour la Banque Américaine qui pratique la même politique. Absolument. Et les taux d'intérêt négatif dont vous parlez, c'est la dernière. C'est finalement, avant peut-être de jeter de la monnaie par l'hélicoptère comme on dit aujourd'hui, les taux d'intérêt négatif c'est le dernier instrument entre leurs mains. Parce que qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent... Excusez-moi, je vous interromps, mais il faut me pardonner. Non, non, ben allez-y. Je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie où nous recevons M. De Zibenthal, M. Gomez et M. Boursier de Carbon, tous trois avec des qualifications différentes, mais économistes, si vous voulez. C'est quelque chose... Mais sur ce point précis, eh bien, si vous voulez, il y a une espèce de... Aujourd'hui, l'argent hélicoptère, c'est un terme qui a été utilisé, je crois, par M. Draghi, si je ne m'abîme... Milton Friedman. Milton Friedman, la première fois. Oui, mais ça a été repris par M. Draghi, consistant à dire que si les gens ne veulent absolument pas consommer, eh bien, on va donner, par exemple, 1000 euros à tout européen en lui disant mais dépensez-les, dépensez-les, ça va faire tourner l'économie, c'est presque quelque chose de surréaliste. Tout simplement. Non, pas vraiment. Bon, ça c'est... On n'est pas d'accord les deux là-dessus, mais la nouvelle tendance dans l'économie, c'est qu'on a beaucoup de robots, d'ordinateurs et une productivité colossale. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a moins d'inflation que ce qu'il devrait y avoir. C'est parce que nos capacités de production, notamment en Suisse, on ne les consomme pas. On a nos capacités de production, on peut produire des montres jour et nuit, Noël, Nouvel An, nos montres, c'est des robots qui produisent. Il y a quasiment une personne qui gère la production de millions de montres. Il y a la technologie robotique suisse qui est sur Mars. les robots qui sont sur Mars une grande partie de la technologie suisse. On est capable de surproduire de tout. On pourrait imaginer la société, imaginons, tout est fait par des robots. Plus personne n'a de salaire. Comment vous faites ? Vous faites une guerre ou bien vous distribuez des revenus aux personnes en fonction de la productivité ? Je veux bien, c'est de la science-fiction. Non, 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 c'est pas de la science-fiction. On est à l'orée d'une même société. Mais pour le moment, pour le moment, le vrai problème qui se pose, c'est qu'il est évident quand même, d'après ce qu'on voit, c'est que la politique aussi bien de la Fed, la Fédérale Réserve... Bond. Fédérale Réserve... System. Bond. Alors, vous avez le Fédéral Réserve Bond d'un côté et vous avez la Fédérale Réserve Bank of New York qui est la première. La Fed, pour simplifier, elle est dirigée par Mme Yellen et la Banque Européenne dirigée par M. Draghi, eh bien, inonde, inonde le monde de dollars et d'euros sans pour autant que ça entraîne réellement, sauf peut-être aux Etats-Unis, une espèce de sursaut économique majeur. La reprise économique que nous avons connue depuis... Enfin, la reprise économique, si on peut appeler ça une reprise économique depuis 2009, même aux Etats-Unis où elle est un peu plus forte ou elle est un peu plus forte qu'ailleurs est incomparablement plus faible que toutes les reprises économiques que nous avons connues dans le passé compte tenu en plus de la profondeur de cette crise. Donc ça, c'est un point très important. Il s'est passé aux Etats-Unis, je crois qu'il faut que... s'il y a quelques idées que nos auditeurs doivent retenir, en fait, avec cette crise, nous constatons une chose, c'est que les tendances de long terme qu'ont connues nos économies au cours de... pour les Etats-Unis, je dirais, depuis un siècle. Si on prend le PIB, si on prend le produit intérieur brut par tête, par tête, il a cru aux Etats-Unis d'une manière extrêmement régulière contreprend la tendance générale quand on élimine les petites fluctuations autour de cette tendance, éventuellement la grande de 1929, il a évolué d'une manière linéaire, d'une manière incroyable. Or, depuis la crise, depuis la crise de 2007, nous avons une rupture dans cette évolution de long terme. Et alors, c'est extrêmement visible aux Etats-Unis, nous avons des séries longues, mais c'est visible absolument, absolument, dans tous les pays. C'est-à-dire qu'il y a une rupture au niveau, donc, au niveau de la productivité, de la productivité par heure travaillée ou la productivité par tête, peu importe, on a une rupture générale, générale. Et donc, les économies, enfin, les banques centrales, je veux dire, essayent de relancer, essayent de... C'est-à-dire qu'elles prêtent de l'argent aux banques et les banques, si vous voulez, ne sont pas toujours très dynamiques pour repraiter... Alors, elles ne prêtent pas seulement de l'argent aux banques parce que ce qu'elles font, c'est qu'elles achètent tous les titres qui sont sur le marché. Et donc, elles créent de la liquidité. Donc, elles cherchent, elles cherchent à la fois à créer un effet liquidité, c'est-à-dire que les gens ayant beaucoup de liquidité entre les mains vont se reporter sur des actifs plus risqués ou vont se reporter sur l'immobilier, etc. Donc, elles cherchent à la fois à avoir un effet liquidité à travers un effet taux, donc, un effet liquidité et un effet richesse. C'est-à-dire qu'elles espèrent, elles espèrent que les gens se sentent plus riches parce que la bourse est plus élevée, le patrimoine immobilier est plus valorisé, etc., que les gens vont dépenser. Le but, c'est... Mais bonnes gens, dépensez ! Je vous donne la parole tout de suite, M. Timelta, mais je vois dire que le problème qui se pose, c'est que la seule façon que la Banque européenne ait trouvée pour augmenter les dépenses, c'est de suggérer aux consommateurs de s'endetter. Alors, ça, c'est la grande contradiction. Effectivement. Parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'il est clair que l'endettement dans une période de très faible inflation est extrêmement coûteux. Alors, oui, est extrêmement coûteux. Par exemple, si vous avez 10% d'inflation, bon, ça existait, 10%, 11%, largement, oui, dans les années 75. Vous dites, j'emprunte à 10%, mais mon traitement, mon salaire va augmenter de 10% dans l'année aussi. Et puis, au bout de 3 ou 4 ans, eh bien, finalement, ce que je vais rembourser va être en proportion du salaire bien modeste. Mais ce qui se passe, c'est que si vous avez une inflation très faible, très faible, aujourd'hui, c'est quoi l'inflation ? C'est 0,5% ? Oui, 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 c'est proche de 0. Les vraies statistiques ou les fausses statistiques ? Non, mais les vraies. L'immobilier, il ne rentre pas dans l'année. Justement, il faut faire rentrer l'immobilier. On peut parler de l'or et on peut parler des matières premières. Et les matières premières, eh bien, si vous mettez le pétrole dedans, vous arriverez à des chiffres qui sont vraiment à la baisse. Mais je cherche l'inflation officielle. Donc, l'inflation officielle, c'est celle qui va servir pour augmenter, je suis d'accord, mais elle va servir pour augmenter les salaires, par exemple. Mais c'est faux. C'est des chiffres politiques. Je suis d'accord. Mais imaginons que ça soit 0,5% et vous allez emprunter 100 000 euros ou 200 000 euros pour l'achat d'un logement. Eh bien, si vous avez une inflation de 0,5% et si votre prêt bancaire est à 3%, vous avez une norme différentielle entre le remboursement et l'augmentation présumée de vos salaires. Si, par contre, vous avez 10% d'inflation et si vous empruntez à 13 ou 14%, ça sera, à terme, beaucoup plus supportable. Donc, aujourd'hui... Non, parce que le taux réel est plus élevé. Aujourd'hui, ça veut dire qu'en fait, l'idée de dire aux gens vous allez... on va vous donner des prêts pour que vous puissiez consommer, eh bien, n'est pas vraiment incitatif. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être une politique salariale. M. de Simontal, je vais vous donner la parole parce que vous demandez et j'ai tendance à parler trop moi-même. Allez-y. Écoutez, je fais une étude moi-même personnellement sur l'inflation en Suisse. Je suis allé voir personnellement moi-même le panier de la ménagère. J'ai découvert des choses intéressantes. Par exemple, dans le panier de la ménagère, il y a des sticks de savon à barbe que les grands-pères emploient. C'est le savon à barbe, un espèce de tuyau qu'on prend avec un blaireau. Il y a quelques grands-pères encore en Suisse qui emploient ça et c'est dans le panier de la ménagère où il y a du cirage, des grosses boîtes de cirage que personne n'emploie si ce n'est des grands-pères ou des brosses. Dans le panier de la ménagère, en tout cas, de l'inflation suisse, on se fout de notre gueule. Et il n'y a pas... Il y a des grands-pères aussi, vous savez. Oui, non, mais proportionnellement... Vous en avez devant vous. On en a ici, mais ce n'est pas significatif de la consommation des vrais citoyens suisses alors qu'on n'a pas le coût de l'immobilier ou on n'a pas le coût des assurances maladie qui sont des composants essentiels. Donc, les statistiques, comme le disaient Philippe Boursier et Carbon, les statistiques, c'est truqué, ne vous basez surtout pas sur les taux d'inflation. Il y a des chiffres manipulés comme il y a des chiffres hors bilan, il y a du shadow banking ou de la finance de Londres. Mais j'aimerais revenir à une chose importante parce que c'est important de le dire, c'est un tabou. L'économie orthodoxe actuellement n'explique plus rien. Les économistes orthodoxes ne comprennent pas ce qui se passe. Et il faut regarder la réalité des choses. Il faut aller voir les vrais chiffres. Même Volkswagen triche. Les banquiers centraux trichent. La Banque Nationale Suisse triche. On est en face de... Nous, ils trichent le Libor, ils trichent les marchés, ils soutiennent les marchés des actions. Et on sait maintenant que quasiment tout est un gigantesque nuage de fumée pour aveugler les honnêtes citoyens. Alors, un des choses, on dit, il n'y a pas de free lunch, il n'y a pas de dîner gratuit. Ben, c'est pas vrai. Il y a des dîners gratuits, l'eau est gratuite, l'air est gratuit, le soleil est gratuit. Et nous, on a plus de 100 000 citoyens qui vont voter le 4 juin, le 5 juin, juste après cette émission, pour un revenu de base inconditionnel dans lequel on dit qu'il faut au moins qu'une partie des revenus des robots soit distribuée à tous les citoyens comme un héritage. On ne mérite pas un héritage, mais on le reçoit. On reçoit nos ancêtres de la technologie, on reçoit la roue, on reçoit le feu, on reçoit le brevet, et tout ça, des valeurs, et c'est d'ailleurs l'essentiel des valeurs, c'est plus le travail ou le capital. L'essentiel de la valeur, c'est le savoir et le savoir-faire. On peut imaginer que tout est fait par le capital, plus rien par le travail, comme je l'ai déjà dit, tout est fait par des robots, c'est le capital, plus rien par le travail. On fait quoi ? Une guerre ou on fait un système généreux de distribution de revenus ? Vous avez simplement décrit la situation du Qatar où les citoyens qatarais reçoivent un revenu de leur État. Ou l'Iran ? L'Iran aussi ? Non, l'impôt négatif est quelque chose de tout à fait concevable, mais ceci étant, je vais vous dire une chose, c'est que c'est extrêmement difficile de définir réellement ce qu'est par exemple une inflation, parce que simplement, au moins, ce qu'on peut voir, c'est déjà, mesurer l'inflation de la masse monétaire. Déjà, même comme ça, en admettant que ce soit possible, on peut avoir un ordre de grandeur de l'augmentation de la masse monétaire. Et je ne prétends pas que ça soit quelque chose, M. Boursier de Carbone. Oui, à propos justement de la mesure de la masse monétaire et à propos des statistiques, parce qu'on ne peut la mesurer que par les statistiques, la masse monétaire, à ma connaissance. Les États-Unis ont un beau jour, en 2006, dit, AM3, il faut que les auditeurs sachent, qu'on distingue habituellement au moins trois grandes... Au moins, au moins. Au moins, oui, c'est un spécial... Au moins trois grandes masses emboîtées dans l'intérieur de la masse monétaire des instruments de paiement en fonction, qui va en fonction décroissante de sa liquidité, sa matière de servir d'un moment à l'autre de moments de paiement. Moyen de paiement. Alors, il y a la monnaie de base, mais en dehors de ça, il y a M1, M2 et M3. Et M3, c'est la moins liquide. Moins liquide, en gros, des instruments de paiement. Mais les choses se sont beaucoup compliquées au cours des vingt dernières années, car on ne peut pas mettre un frein à l'imagination des banquiers. Et donc, un beau jour, je vous ai dit que je pratiquais les statistiques américaines. J'ai eu la surprise de lire « Ah ben maintenant, M3, on ne publiera plus. » Point. Pour des raisons d'économie. Donc, tout le monde s'intéressait à M3. À M3, vous avez les OPCV, vous avez un tas de choses. D'un seul coup, ça sort du scope et personne ne s'en intéresse. Oui, mais ça veut dire que les statistiques sont souvent truquées, souvent mauvaises, mais néanmoins, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Sur M3, sur M3, quand c'est arrivé, j'ai cru qu'ils cachaient la statistique pour faire croître M3. Je l'ai cru sincèrement. Et par des recoupements avec des amis, on a découvert que c'est le contraire. Oui, c'est le contraire. Ils ont descendu M3 et M3, en fait, c'est quoi, réellement ? Prêt aux entreprises. Comme en Italie, c'est le prêt aux PME, surtout, aux petites et moyennes entreprises. Et en fait, depuis 2006, on le voit mondialement, on le voit surtout en Europe, dans le sud de l'Europe, Italie, Grèce, Portugal, Espagne, en rappelant les crédits, en fait, vous détruisez la monnaie. Ils détruisent M3, ils rappellent les crédits, ils détruisent M3, ce qui veut dire que le sang économique que vous avez dans l'organisme économique, la politique de rigueur telle qu'on l'a dans le sud de l'Europe, c'est complètement démon. Parce qu'en détruisant le crédit, en détruisant la monnaie, vous affaiblissez justement les PME qui donnent le plus de travail et ça provoque le chômage. Bon. Alors, écoutez, c'est compliqué, mais pour les auditeurs, je ne vais pas rentrer dans le détail de la description des indicateurs M1, M2, M3, mais je dirais que c'est quelque chose qui est littéralement controversé parce qu'on ne sait pas toujours si c'est cher ou si c'est poisson. par contre, moi, je vois quand même une chose, c'est que tous les chiffres que l'on peut trouver dans les organismes qui donnent des statistiques ou même sur Internet si vous êtes paresseux, de la masse monétaire montrent qu'elle augmente de façon exponentielle. Bon. Alors, est-ce que ces chiffres sont truqués ou pas ? Non, non, ils ne sont pas truqués. Je suis l'économiste orthodoxe selon M. Dosti-Bantel, c'est vrai. Je suis fondamentalement un économiste orthodoxe partisan, effectivement, de l'initiative Monnaie Pleine, mais je suis effectivement... Non, non, ils ne sont pas chiffrés. Ils ne sont pas biaisés, si vous voulez. Et je dois dire qu'il faut être très prudent dans l'interprétation des statistiques quand on dit à main augmenter de temps, etc. Moi, j'ai étudié d'une manière prosaïque qui est orthodoxe les statistiques. Les statistiques, et je dois dire qu'il faut tenir compte de tellement de facteurs. Glaston disait « Vous devenez fou en étudiant les problèmes monétaires ». Bon, il est évident qu'en Suisse, du fait de la chute des taux d'intérêt considérables que nous avons eues au cours des dix dernières années, il y a énormément de liquidités, si vous voulez, qui sont passées. Justement, ces actifs d'épargne, ces actifs liquides qui auparavant constituaient une part importante de l'ensemble du patrimoine liquide des ménages, les ménages et sans doute les entreprises, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont tellement faibles qu'elles les détiennent en dépôt à vue. Elles ne s'occupent même plus de la gestion, elles ne s'occupent même plus de la gestion de leurs encaisses, si vous voulez. Donc, il y a ce facteur-là, par exemple, les dépôts à terme en Suisse sont considérablement diminués et où est-ce qu'on les retrouve ? On les retrouve dans les dépôts à vue. Les choses sont beaucoup plus nuancées, beaucoup plus compliquées que balancer des chiffres en disant voilà, c'est une dilution, etc. Ça ne nous veut rien dire. Pour moi, je voudrais dire que je trouve que la Suisse est un pays formidable parce que, en fait, voilà, comment se passe, va se passer, vous allez me dire que ça a peut-être changé, le marché immobilier suisse. Vous avez envie d'aller vous installer quelque part dans une petite maison, dans un village à proximité d'une grande ville où vous avez votre travail. Eh bien, vous empruntez la totalité de la somme correspondant au prix d'achat de la maison. Et là, on vous le prêtera. Un banquier vous le prêtera sans hésitation si vous avez un métier qui ne soit pas... Enfin, qui existe. Et puis alors, en fait, comme les taux d'intérêt sont voisins de zéro, vous vous contenterez de ne jamais rembourser le capital et de payer juste les taux d'intérêt. Et miracle, c'est souvent inférieur à ce que vous payeriez comme loyer. Et à la fin de votre occupation, sous réserve que vous rendiez le bien dans un bon état qui aura bien été entretenu, et là-dessus, les Suisses sont, comme on le sait, très pointilleux sur l'entretien des logements. Ils sont toujours absolument briqués et vous le rendez et finalement, vous n'aurez aucune pénalité parce que le bien aura conservé sa valeur. Alors, c'est une façon de maîtriser le logement extraordinaire parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous n'aurez aucun prêt immobilier qui ne soit pas associé au remboursement du capital. Et ce qui est aussi intéressant en Suisse, c'est qu'avec la Norvège, pour d'autres raisons, d'ailleurs, la Norvège est assise sur sa manne pétrolière et je dirais aussi avec l'Angleterre, il y a une manne pétrolière mais moins importante aussi. Eh bien, il faut quand même constater que ce sont trois pays qui sont en dehors de la zone euro ou en dehors de l'Union européenne et qui sont les plus prospères de l'Europe. On peut se poser également la question pourquoi ? Je crois savoir qu'en Suisse, par exemple, le Qatar ne pourrait pas acheter des pâtés de maison pour spéculer sur le foncier suisse. Alors, comme il peut le faire en France. Je crois que c'est possible. Il y a quelques années, ce n'était pas possible. Il y avait des programmes qui étaient réservés aux étrangers. Mais depuis que la Suisse a passé des accords de libre-échange et de libre-circulation des capitaux et des personnes avec l'Union européenne, c'est possible. Alors, ce que je voudrais dire, je voudrais rebondir sur cette affaire d'immobilier en Suisse. C'est vrai, ce que vous avez dit était tout à fait vrai parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'il a été mis en place des ratios prudentielles dans le cadre de BAL3 et des ratios prudentielles. Non, attendez, comment ça s'appelle ? La FINMA. Les règles de la FINMA. mais c'est des ratios si vous voulez prudentielles pour limiter justement pour limiter l'explosion immobilière due précisément au taux très faible et au taux négatif. Donc, le taux négatif c'est encore mieux parce qu'on vous rembourse oui, alors ça, ça, vous permettez, ça, ça a été, apparemment, c'est fait au Danemark. Il y a des prêts hypothécaires avec des taux d'intérêt négatifs. Mais ce que je voudrais, donc aujourd'hui, aujourd'hui, pour emprunter, les normes, les normes d'acceptation ont été considérablement relevées. C'est-à-dire qu'il vous faut 30% d'apport de fonds propres. Il vous faut qu'au niveau du remboursement, vous soyez prêt à résister à une augmentation des taux d'intérêt jusqu'à 5%. Donc, vous voyez, les taux d'intérêt, alors ça, c'est... Alors, la Suisse, c'est plus que c'était... Alors, ça, c'est un problème... Non, non, mais ça, ça pose un problème très important au niveau du fonctionnement d'une économie de marché parce que nous avons d'un côté des taux d'intérêt apparents sur le marché qui sont très faibles, mais de l'autre côté, comme cette politique de pas taux d'intérêt entraîne des effets complètement pervers de l'autre côté et qu'on risque l'overdose de crédits immobiliers, on réinstaure finalement des taux d'intérêt sectoriels, si vous voulez, qui, si vous les calculez réellement, sont extrêmement, extrêmement élevés. Donc, en fait, c'est toute la contradiction que vous soulignez tout à l'heure de ces politiques que monétaires parce qu'en fait, pour relancer la machine, elles n'ont qu'un instrument, elles n'ont qu'un instrument, finalement, qu'un levier, je veux dire. Deux, deux. Oui, attendez, elles ont le levier de l'endettement. Il faut que les gens se ré-endettent. Mais le ré-endettement, ça crée les conditions de la nouvelle crise. Vous voyez ce que je veux dire ? Absolument, c'est-à-dire on crée des bulles. Et c'est justement ce genre d'enchaînement qu'une initiative de style monnaie pleine peut permettre de briser. De casser ? Je sais que je ne suis qu'un économiste orthodoxe, mais pour moi, ce qui me motive dans l'initiative monnaie pleine, c'est bien qu'elle résout des problèmes macroéconomiques de première grandeur et non pas des rêves de financement de je ne sais quel je ne sais quel revenu de base qui est... Le revenu de base, il existe en France. Oui, oui, non mais d'accord, mais vous savez, le revenu de base, il faut 200 milliards. Il faut 200 milliards. Je ne sais pas où on peut trouver 200 milliards, mais enfin, en Suisse, alors qu'on a un PNB de 640 milliards, bon, enfin bref. Il est quasiment déjà financé. Oui, oui, il est déjà financé. Je vais terminer, M. Gommage. Non, non, ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que nous avons une contradiction, enfin, aujourd'hui, les politiques monétaires sont basées sur une contradiction. Elles cherchent à relancer l'économie par tous les moyens, mais ce sont des moyens tellement, si vous voulez, tellement inusités et tellement dangereux qu'on peut se demander si au moment où elles prennent ces mesures pour relancer, les gens, enfin, c'est-à-dire le public, les agents économiques face à de telles mesures disent, mais attendez, mais on ne sortira pas de ces mesures sans casse. Et donc, ces mesures sont totalement inopérantes, sont totalement inopérantes, comme le dit, par exemple, un économiste français comme Patrick Artus qui vient de sortir avec Marie-Paul Viard un livre très intéressant sur la folie et sur la folie des banques centrales. La folie des banques centrales, je crois que c'est chez Fayard. Si vous voulez, on arrive, les politiques monétaires d'aujourd'hui créent leur propre antidote, c'est-à-dire qu'en fait, on fait du sur place. Oui. Alors, justement, je vous passe la parole tout de suite. Je voudrais juste citer un livre qui me paraît très pertinent qui vient de sortir. C'est le livre de M. Eric Bourguignon et dont le titre est assez évocateur. C'est « Alerte au tsunami monétaire » et le sous-titre, c'est « La monnaie va-t-elle sauver le monde ou le détruire ? » Et alors, pour abonder dans votre sens, nous aboutissons logiquement, après tout le déroulement de cette émission, à l'idée suivante. C'est que la Banque européenne cherche à relancer l'économie, à abandonner l'émission qui était les siennes, c'est-à-dire de contenir l'inflation dans certaines limites imposées. Au contraire, je cherche à la remonter. Oui, mais le problème, c'est qu'au début, il faut savoir que vu du point de vue allemand, les Allemands ont toujours été inquiets de l'inflation. Donc, je me souviens d'avoir entendu M. Trichet dire que l'inflation, c'était le mal absolu et qu'il fallait la réduire à zéro ou peu s'en fout. Maintenant, on y est. Mais, en fait, les seuls instruments qu'a la Banque européenne c'est pour simplifier la planche à billets ou, si vous voulez, le taux de base auquel elle prête aux banques. Le taux de base, c'est zéro ou c'est négatif, c'est-à-dire l'argent est donné. Taux directeur. Et l'inflation est à zéro. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça, ça n'arrive pas. Le résultat, c'est que ça ne suffit pas à relancer l'économie. Pourquoi ? Pour une raison aussi qui est extrêmement simple. Vous avez une situation de crise et de chômage. Il faut quand même se dire qu'aux États-Unis, il y a quasiment le plein emploi. Parce que, lorsqu'il y a un chômage de l'ordre de 4 ou de 5 %, c'est quasiment le plein emploi. Il faut bien comprendre que ce chômage ne touche pas les mêmes catégories. Beaucoup de gens ont disparu des statistiques, justement. Ils font la guerre dans le monde entier. Bon, mais c'est pareil partout. Ce qui se passe, disons, sur ce point, c'est que les gens sont inquiets pour leur emploi et rechignent à s'endetter à titre personnel. Et quant aux entreprises, elles sont inquiètes pour leur plan de production et rechignent à s'endetter. Donc, il y a une espèce de pessimisme général qui fait que cette politique de la Banque européenne ne marche pas. Et donc, ça veut dire qu'elle est en situation d'échec. Maintenant, quelles sont les conséquences ? Les conséquences, c'est que vous avez beaucoup d'économistes qui parlent maintenant d'une bulle obligataire. La bulle obligataire, c'est-à-dire toutes les obligations qui sont émises par les entreprises, eh bien, il risque d'y avoir une explosion, une faillite, une situation calamiteuse. Les gens parlent d'autres bulles spéculatives. Par exemple, on avait évoqué devant moi la bulle concernant les prêts pour les véhicules neufs aux États-Unis. Alors, il faut savoir que les Américains ont beaucoup d'automobiles. C'est un pays où on ne peut pas vivre sans automobiles. Ils ont plusieurs automobiles par ménage. Et n'importe qui va aux États-Unis en disant « Voilà, je veux acheter une voiture de 40 000 dollars. » Personne ne vérifie en réalité si cette personne est solvable ou non. On lui prête 40 000 dollars et il repart avec le véhicule. Et donc, ce qui va se passer, c'est que comme cette situation est relativement nouvelle où il y avait avant un peu plus de vérification, lorsque les véhicules vont atteindre le stage où il faudra les revendre ou les personnes n'auront pas remboursé les trades comme il faut, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que les subprimes, c'était des maisons. Une maison, ça a toujours une valeur de maison, mais un véhicule usagé, ça peut très bien ne pas avoir de valeur du tout. Donc, il y a un certain nombre de bulles spéculatives qui sont en gestation en suspens. Ces bulles spéculatives vont de nouveau entraîner des pseudo-faillites bancaires où il faudra qu'un État ou la banque européenne prenne le relais des particuliers ou des actionnaires particuliers pour recapitaliser. Est-ce qu'on ne pourrait sortir d'un tel cycle qui paraît inéluctable ? Oui, c'est justement l'optique que nous avons dans cette initiative monnaie pleine, c'est précisément d'essayer de redistribuer le pouvoir monétaire finalement, parce que ça revient à ça. Cette initiative, c'est-à-dire redistribuer le pouvoir monétaire pour pouvoir enclencher de nouvelles stratégies économiques, de nouvelles politiques économiques qui nous permettraient effectivement de sortir de ces cercles vicieux. Alors, je vais demander à monsieur Tsibenthal de nouveau, bien que vous en ayez déjà parlé, de nous décrire à peu près le contenu de la votation de l'initiative monnaie pleine. Alors, en Suisse, monsieur Christian Gomez a écrit que c'était la votation du siècle. Et je pense qu'il a pesé ses mots et il a raison. Alors, les avantages, il l'a écrit, c'est juste. Pas tout à fait comme ça, mais enfin d'accord, j'accepte, j'accepte. C'est très important parce que ça serait vraiment une... Un prochain homme énorme. Fondamentalement, cette réforme monnaie pleine qui s'appelait à l'époque 100% monnaie, c'est-à-dire couverture intégrale des dépôts, a failli être mise en place en 1935. Ça s'est passé à très peu de choses. En fait, ça s'est passé... Il y a... En Suisse. Non, 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 aux Etats-Unis, en 1935. Notamment, il y a aussi la loi Goldsboro. Il y a eu beaucoup de faibles sens. Pardon, laisse-moi parce que sinon les auditeurs vont absolument se perdre. En fait, c'est l'idée fondamentale de ce type de réforme. Si on ne remonte pas à Ricardo qui a été le premier à vraiment poser les bases pour justement juguler la gabegie bancaire et pour redresser la gabegie bancaire. En fait, la véritable base intellectuelle, c'est le plan de Chicago, de l'école de Chicago de 1933 qu'a failli être inscrit dans le marbre en 1935 lors du vote du Banking Act aux Etats-Unis. Et ça, c'est un point très important. Ce qu'il faut que nos éditeurs comprennent, c'est que cette réforme fondamentale a été soutenue par les plus grands économistes, je peux dire, de tous les temps. et donc, au-delà des mots, etc., il faut qu'ils aient en tête que les... et c'était pas dit des... et on trouve pour soutenir cette réforme à la fois des économistes qui pourraient être classés plutôt à droite, des libéraux laissé-féristes et également des keynésiens de gauche, si vous voulez. Ceux qui ont posé sur les fonds baptismaux cette réforme, ce sont des gens de l'école de Chicago, en particulier un homme qui s'appelait Henry Simons, et cette réforme a failli être... a failli être adoptée en 1935. Ça, ça, il faut le savoir. Mais, bon, il y a eu des luttes politiques, les banquiers étaient... étaient vends debout, étaient vends debout. Roosevelt, l'homme qui dirigeait, qui dirigeait, l'homme qui était vraiment un homme d'influence, s'appelait le sénateur Brosson Cutting. Et c'est l'homme qui devait faire passer le projet de loi au Sénat. Et le projet de loi avait été écrit par quelqu'un, par un économiste qui, à l'époque, était connu, qui s'appelait Lachlin Curry. Et Lachlin Curry, qui était très implanté dans l'administration Roosevelt, Lachlin Curry avait préparé le projet de loi, le Banking Act, faire en sorte que le 100%, la réserve, faire en sorte que les dépôts soient couverts à 100% par la monnaie puissent être adoptés. Et que s'est-il passé ? Brosson Cutting, qui était l'homme qui devait faire passer, est mort dans un accident d'avion à peu près la veille, ou... Enfin, très peu de temps avant la votation, si je peux dire, le vote... Justement, j'ai regardé cette affaire historique de près. Vous êtes au courant, très bien. Non, mais l'accident d'avion, c'est-il purement accidentel ? Ah, ben écoutez, bon, ça c'est l'histoire, ou je ne sais pas, avant ça, on ne sait pas. On nous attend de plus. Du coup, celui qui a pris le leadership, si je peux m'exprimer ainsi, celui qui a pris la direction des opérations, c'est le sénateur Glass. Le sénateur Glass du Glass-Steagall. Du Glass-Steagall. Et le sénateur Glass était un homme... Vous faites référence juste au Glass-Steagall Act qui sépare les banques de dépôt des banques de spéculation, si je veux simplifier. Des banques... Oui, des banques d'investissement. Des banques d'investissement. Des banques d'investissement. Et le sénateur Glass était un farouche opposant à Ponson & Cutting. Et il a été... Alors, dans le Banking Act, le Banking Act, c'est une version édulcorée du 100% mené. C'est-à-dire que on a institué les réserves obligatoires des banques, mais le sénateur Glass a dit pas plus que de 30%. Alors que l'Oshlyn Curry, qui avait été le rédacteur, avait ouvert la voie jusqu'au 100%. Et c'est par le Banking Act qu'a été également introduit l'assurance sur les dépôts pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de panique bancaire et que... C'était juste après 1929. Ah bah oui ! Et la crise, la crise aux Etats-Unis était loin d'être... Oui, avec des faillites innombrables de banques. Il faut rappeler... Elle a été d'ailleurs véritablement réglée en quelque sorte qu'à la suite de l'effort de guerre américain. C'était... Il faut rappeler que malgré l'effondrement de 1929 aux Etats-Unis, les lobbies, les groupes d'influence bancaire n'ont jamais désarmé. Ils étaient vent debout contre toute réforme. Il a failli la commission Pécora, les scandales de la commission Pécora qui faire dresser les cheveux sur la tête, qui ont amené d'ailleurs l'emprisonnement de plusieurs banquiers pour que Roosevelt finisse par accepter. Alors juste, pour conclure, attendez, pour conclure, eh bien, en fait, ça a failli de passer de justesse aux Etats-Unis. Il y a eu un accident d'avion providentiel pour les éléments, les opposants à cette loi et dont j'ai entendu en fait qu'il n'était pas sûr qu'il n'ait été réellement accepté occidentale, ceci étant, évidemment, ça a rangé beaucoup de banquiers influents et finalement, ce n'est pas passé. Et alors, pour revenir maintenant à la Suisse, eh bien, vous êtes en train, monsieur de Sibenthal, de contribuer à faire passer la version moderne de la Suisse, de cette... comment ça s'appelle déjà ? Monnaie pleine. Monsieur, vous êtes en train de proposer à la Suisse de voter par un référendum, excusez-moi du terme, une votation sur ce point. Messieurs, ne prenez pas l'avion. Alors, il y a un côté ironique, effectivement, dans cette affaire, c'est que dans le pays des banquiers, en Suisse, on a l'honneur de remettre sur le métier cet ouvrage. Alors, quels sont les avantages de la monnaie pleine ? Notamment, il n'y aura plus de bulles financières. Comme les banques ne pourront plus provoquer de surchauffe ni spéculer avec l'argent qu'elles créent elles-mêmes, les marchés financiers et de ce fait l'économie réelle seront plus stables. Il n'y aura plus besoin de sauver les banques avec l'argent des contribuables. Si une banque fait faillite, l'argent des comptes privés ne disparaîtra plus car il ne sera pas devenu la propriété de la banque mais continuera à appartenir aux déposants tout comme l'argent liquide que l'on a dans son porte-monnaie ou dans un coffre-fort. Par conséquent, le trafic des paiements ne s'effondrera plus en cas de faillite bancaire et les collectivités ne seront plus obligées d'éponger les pertes. Tous les Suisses bénéficieront de la création monétaire. La Banque nationale émettra l'argent supplémentaire correspondant à la valeur créée chaque année par l'économie suisse, argent qu'elle attribuera à la Confédération au canton voire en la redistribuant sous divers modes à déterminer aux citoyens sans intérêt. La concurrence sera plus équitable. Ce sera vraiment l'égalité. Les banques n'auront plus davantage injustifié par rapport aux autres entreprises parce qu'elles ne pourront plus créer l'argent elle-même. Liberté, égalité, fraternité. On sera vraiment dans l'égalité. L'impératif de croissance sera moindre. Comme la masse monétaire n'augmentera plus de manière incontrôlée, l'objectif de croissance économique ne sera plus prioritaire. L'homme et la nature pourront enfin être ménagers. La réforme est facile à réaliser. La monnaie pleine est facile à introduire sans que rien ne change pour les clients des banques car il s'agit techniquement d'un jeu d'écriture comptable. Il y aura plus de transparence. Les citoyens comprendront enfin mieux le système monétaire. En fait, on demande à ce que le système monétaire soit comme les gens pensent qu'il est. et en fait, il n'est pas du tout comme les citoyens suisses et les citoyens européens croient que le système financier de création monétaire est. Il n'est pas du tout comme il croit qu'il est et nous voulons qu'il soit comme il croit qu'il est. La Suisse aura la monnaie la plus sûre du monde. Un système monétaire et bancaire qui n'est pas ébranlé par des faillites bancaires et par des crashs financiers. C'est une innovation typiquement suisse. Et à ce titre, il faut dire aussi que la Suisse est un pays fédéraliste, décentralisé, de petits états, de cantons, de communes avec l'autonomie communale. Et c'est une des raisons pour lesquelles on veut un projet de loi rédigé qui respecte ce génie suisse du fédéralisme. Donc, on ne veut pas de centralisation qui serait un des risques de cette loi-ci. En résumé, vous installez un contrôle bancaire rigoureux, enfin, un contrôle d'État rigoureux sur la création monétaire assorti d'un impôt négatif, un peu de choses près. Alors, l'impôt négatif, c'est momentané. Ça pourra peut-être rester. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le marché hypothécaire tel que vous l'avez décrit n'est plus comme il l'est et comme vous l'aviez à votre époque. Notamment parce que notre directeur de la Branson, ce n'est pas un Suisse, c'est un anglo-saxon, c'est un anglais de la City, M. Branson, et il a beaucoup changé les règles. Donc, la Suisse, telle que vous l'imaginiez, nous luttons pour la garder, mais il faut dire qu'il y a des pressions internationales qui font que la Suisse est soumise à pression. Je comprends. Juste une question, il faut qu'on s'interrompe une seconde pour l'annonce de la fête de la courtoisie. Dimanche 12 juin à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 12 juin de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émissions et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux au frais des livres dédicacés. Retenez, dimanche 12 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean-Estréchère, métro porte de Champéret. Entrée 5 euros, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation et pour les personnes de moins de 26 ans. Alors, nous reprenons la suite de notre émission. Je rappelle que nous recevons ce soir M. Philippe Boursier de Carbon, M. François de Sibeltan et M. M. que je ne me trompe pas, M. Christian Gomes. Alors, c'est tous trois économistes et spécialistes de finances. Et à l'instant, nous avons M. François de Sibeltan qui parlait de l'initiative monnaie pleine qui sera soumise à votation ou référendum en Suisse après qu'elle aura passé toute la suite du parcours d'obstacles législatifs qui est nécessaire. Mais ça sera de toute façon fait puisque la loi suisse impose que dès lors qu'il y a 100 000 personnes qui ont signé pour recommander un tel aménagement législatif, eh bien, il sera obligatoirement soumis à référendum in fine après, disons, éventuellement sous forme d'avatar modifié par le corps de l'État et de la représentation nationale suisse. Oui, M. de Sibeltan. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'en travaillant en ces différents sujets, on a découvert qu'il fallait aussi améliorer notre banque nationale qui est une société anonyme actuellement et notre désir actuel ce serait d'en faire une coopérative citoyenne intégrale avec un compte pour chaque citoyen suisse sans qu'il le demande comme l'Équateur le fait maintenant avec des versements directs par un système de giro à la vénitienne sans taux d'intérêt et que ce soit organisé en respectant les personnes, les communes, les cantons et la confédération suisse selon un système décentralisé et nous ne voulons pas absolument empêcher les banques de créer de l'argent en leur nom parce qu'actuellement elles créent l'argent elles font des francs suisses c'est un abus de marque comme la banque VIR par exemple en Suisse crée des francs VIR nous serions d'accord que toutes les banques les 250 banques en Suisse ou plus puissent créer des masses monétaires mais en leur nom et en disant aux clients clairement que c'est le risque de la banque donc l'initiative respecte la banque si vous voulez on passe sur ce point mais je voudrais dire que ça existait même il n'y a pas si longtemps en Italie à la suite d'une pénurie de monnaie papier et de monnaie pièce et bien les banques ont distribué des mini assignatis qui permettent c'est-à-dire par là que si vous voulez tout ceci n'est pas du tout complètement hétérodoxe mais simplement ce qui est important là dedans c'est de rendre à l'Etat le monopole de la création monétaire est-ce que c'est bien cela ? En France-Suisse mais nous admettons la banque VIR en Suisse il y a une centaine de systèmes si si on est d'accord moi je suis dans le comité d'initiative de cette fois je parle on respecte la banque VIR on ne va pas se disputer là-dessus ce qui est important pour nous c'est l'Etat qui est responsable de la création de France-Suisse mais on a le droit de créer d'autres monnaies il peut y avoir des monnaies locales d'autres monnaies suisses effectivement il est prévu que en Suisse c'est une tradition de monnaie locale en particulier la banque VIR qui existe depuis très longtemps donc il est prévu il est prévu de continuer à autoriser ce type d'initiative sous réserve que ce soit de toute façon la banque centrale qui maîtrise la monnaie donc pas question la question que je pose c'est une différence entre un Suisse et un Français on est moins centralisateur que M. Thomas on a une centaine de monnaies on les respecte oui mais attendez j'en ai d'accord il faut essayer de voir l'essentiel avant de voir le superflu alors l'essentiel c'est l'Etat qui a le monopole de la création de la monnaie en France-Suisse précisez bien en France-Suisse en fait si vous voulez ça a été quand même le cas de la banque de France jusqu'à une certaine époque non ? oui chaque Français avait le droit d'avoir un compte à la banque de France non mais attendez la banque de France a eu le monopole de la création monétaire pendant une partie du 19ème siècle de l'émission de billets parce que ce que les auditeurs doivent comprendre en fait c'est que fondamentalement ce qui est en question c'est exactement le même type de réformes que disons toutes les réformes qui ont été faites au 19ème siècle en ce qui concerne les billets de banque parce que les billets de banque étaient émis au cours du 19ème siècle par les banques d'une manière complètement anarchique et donc avec les mêmes effets si vous voulez avec des boums des dépressions etc et donc toute la volonté des réformateurs au cours du 19ème siècle c'est de faire en sorte que les émissions que l'émission de billets de banque soit le monopole d'un institut central et donc ça a été fait en Angleterre en 1844 lors d'un d'une loi très importante très importante où non seulement l'émission était le monopole le monopole de la banque d'Angleterre l'émission de nouveaux billets était le monopole de la banque d'Angleterre mais en plus elle devait être comment dire compensée enfin soutenue par de l'or ou des titres publics c'est l'acte de pile ça c'est l'acte de pile absolument absolument c'est l'acte de pile et ensuite on a eu la banque on a eu bon il y a eu aussi la banque de France etc bon enfin toutes les banques le monopole l'émission ce que nous voulons aujourd'hui finalement c'est faire la même chose avec 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 les dépôts à vue c'est faire en sorte que les dépôts à vue deviennent une monnaie une monnaie du même type que que les billets alors je passe les détails techniques le même type que les billets c'est à dire complètement garantie garantie par par la banque centrale et non plus par la banque privée et non plus par la banque privée ce n'est plus une créance ce n'est plus une créance ce n'est plus une créance sur une banque privée ça sera exactement comme le billet ça sera un instrument monétaire complètement soutenu et émis par la banque centrale monsieur Simenta oui il y a une chose très importante qu'il faut comprendre et je m'exprime en vous respectant infiniment mais vous êtes des français et je suis suisse et il faut bien comprendre la banque nationale suisse la confédération suisse n'a zéro action dans la banque nationale suisse les actions sont en grande majorité propriété des cantons de communes et de corporations publiques ou de banques cantonales donc c'est très important si on veut réussir monnaie pleine au niveau suisse maintenant il faut respecter ce génie suisse que Napoléon avait très bien compris avec l'acte de médiation c'est que la Suisse c'est une confédération encore maintenant d'état c'est une confédération d'associations c'est une confédération de communes autonomes il y a même des cantons qui sont eux-mêmes des confédérations de petits dizins de petites entités donc si on ne respecte pas ce génie suisse qu'est le génie de la subsidiarité le principe de subsidiarité qui en Suisse c'est exactement le contraire du principe de subsidiarité de l'Europe votre principe de subsidiarité dans l'Europe c'est un gigantesque mensonge le vrai principe de subsidiarité tout le pouvoir appartient en bas aux personnes ensuite aux familles ensuite à la commune ensuite ça monte au canton toujours par délégation écrite de ce que l'unité plus bas ne peut pas faire même avec des subsides et ensuite seulement ça montre à la confédération la diplomatie la guerre des choses comme ça alors si vous ne respectez pas ce principe de subsidiarité qui est exactement le contraire de celui de Maastricht parce que Maastricht dit le contraire nous avons tout le pouvoir nous les grands chefs là en haut sauf ce qu'on veut bien déléguer à l'échelon immédiatement inférieur c'est un gigantesque mensonge nous ne sommes pas du tout les Suisses d'accord avec cette Europe donc si vous ne respectez pas ce génie suisse de la monnaie qui doit coller au principe de subsidiarité et des corps intermédiaires tel que l'histoire nous la définit on ratera la votation parce qu'il nous faut les deux majorités d'accord mais j'ai bien compris alors si vous voulez en gros vous faites un cours de ce civisme suisse et vous décrivez comment ça fonctionne je veux bien mais moi ce qui m'intéresse maintenant c'est que je trouve que l'initiative de cette votation monnaie pleine est fort intéressante et vous êtes en train d'avance de nous décourager d'essayer de la faire passer en Europe puisque en France nous avons un système qui est complètement l'inverse de celui de la Suisse est-ce que monsieur Gomez il serait possible de faire passer monnaie pleine au niveau de l'Europe ou au niveau de la France alors je crois qu'au niveau de l'Europe on peut toujours on peut toujours rêver ça me paraît à mon avis convaincre vous voyez déjà pour un pays c'est quand même difficile parlant de la France disons que pour la France oui ça serait possible à condition qu'elle sorte de l'euro parce que de toute façon pour avoir une politique monétaire indépendante il faudrait sortir de l'euro donc à cette condition là oui ça serait possible et non seulement ça serait possible mais peut-être que ça serait extrêmement profitable parce que donc fondamentalement l'Etat la collectivité je préfère la collectivité plutôt que l'Etat récupère la rente une rente monétaire moi j'ai fait quelques calculs sur la France ça pourrait être de l'ordre de 60 milliards par an donc c'est pas c'est pas un chiffre considérable ça fait 2 c'est pas exigeable ça fait 3% grosso modo entre 2 et 3% du PIB c'est-à-dire l'équivalent quand même de notre déficit budgétaire et à partir de ce moment là on peut recréer une politique économique ce qui ne peut pas dire une inflation monétaire ça c'est un point très important vous avez souligné tout à l'heure lorsqu'on discutait des statistiques monétaires parce que comme seule disons la banque centrale créerait cette monnaie il n'y aurait pas d'effet d'effet des multiplicateurs ensuite au niveau de la monnaie de la monnaie des banques donc de la monnaie bancaire si vous voulez il y a certains partis politiques qui proposent de financer le déficit public avec la banque de France disons à partir de la banque de France mais ce qu'ils oublient c'est qu'à ce moment là le déficit public serait financé par de la monnaie de base c'est-à-dire la monnaie banque de France la monnaie banque de France irait dans les réserves bancaires dans les réserves bancaires et à partir de là la banque centrale perdrait absolument tout contrôle de l'offre de monnaie or c'est précisément le contraire c'est vraiment le contraire qui évolue dans une réforme de type monnaie pleine c'est donner le plein contrôle sur les agrégats monétaires précisément précisément pour pour avoir une politique de régulation conjoncturelle régulation des fluctuations économiques beaucoup plus efficace qu'elle n'est qu'elle n'est aujourd'hui et pour avoir également un marché financier un marché financier qui fonctionne réellement parce que ce que je voudrais dire c'est que cette politique de monnaie pleine ne va absolument pas à l'encontre disons du financement général de l'économie parce que souvent c'est l'argument c'est l'objection mais vous allez détruire le crédit etc non le crédit ne sera pas détruit en fait les ménages enfin les agents économiques ne verront pas grand chose simplement ne verront pas la différence avec ce qui existe aujourd'hui simplement ils n'auront plus de créance sur les banques d'un point de vue juridique mais ils auront simplement un véritable actif entre les mains comme un titre exactement comme un titre non non pas comme un titre parce qu'un titre c'est une créance donc ils auront véritablement comme un billet comme des billets absolument l'équivalent l'équivalent donc ils auront donc nous arrivons dans un nous sommes dans un nous changeons complètement nous changeons complètement de monde on maîtrise on maîtrise mieux on maîtrise mieux la conjoncture on récupère on évite toutes les crises systémiques on récupère donc ce dont on n'a pas parlé véritablement mais c'est la rente monétaire c'est à dire que quand la banque émet de la monnaie à partir de rien il y a un intérêt qui porte sur le crédit qu'elle accorde mais ce crédit donc elle le crée ce crédit est lié à une monnaie qui a été créée ex nihilo comme dirait François et donc cela on peut considérer que c'est une rente monétaire en faisant cette politique en faisant cette nouvelle en faisant cette réorganisation du système monétaire on récupère on récupère pour l'activité pour la collectivité cette rente monétaire donc c'est comme l'a montré Maurice Allais alors là dans un livre déjà qui est assez ancien qui est apparu en 1977 la réforme monétaire l'impôt sur le capital et la réforme monétaire ça devient ça peut devenir une ressource budgétaire supplémentaire et à partir de là on peut complètement on peut complètement changer le visage même de la politique économique que l'on pourra mettre en oeuvre et je passe parce que ça serait trop compliqué sur le sous-produit le by-product je ne sais pas comment on dit le produit joint le produit joint c'est ça le concept le produit joint de cette réforme c'est dans le cas dans le cas français c'est que en fait ça permettrait également de régler les problèmes de la dette publique dans un ordre entre 50% et 2 tiers je dirais disons 60% pour des raisons enfin c'est pas très compliqué à comprendre mais je pense que dans une émission comme ça c'est très difficile à expliquer c'est qu'il faut voir c'est qu'au moment du changement les dépôts à vue sortent du bilan des banques donc nécessairement il faut que les banques trouvent un moyen de financement ce moyen de financement leur sera accordé leur sera accordé bien entendu par la banque centrale dès que ceci est fait ça veut dire que la collectivité a un actif sur les banques centrales donc ça sera de l'ordre de grandeur des dépôts à vue qui seront transférés et cet actif vient en face pour une large part de la dette publique et on peut imaginer que dans les années à venir il sera possible de swapper finalement de substituer la dette publique et le crédit bancaire alors bon c'est peut-être un peu compliqué comme ça quand je le dis mais ce qu'il faut retenir c'est que ça peut être une solution relativement indolore je mets ça entre guillemets de résorber de neutraliser je dirais de neutraliser je préfère neutraliser le déficit le déficit budgétaire ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire il faut savoir que la dette publique des états de la zone euro et des états tout court c'est quelque chose qui est absolument monstrueux c'est phénoménal alors je vais quand même donner des chiffres que j'ai ici alors la dette par état alors la dette par état de la France c'est en 2015 c'est 31 672 euros c'est à dire chaque français tous les bébés en bas âge les vieillards alçaïmériens tout le monde si on divise la dette et elle explose il y a 31 672 euros et ça augmente à peu près de 10% par an alors je parle même la Grèce a moins que nous la Grèce c'est 27 805 alors le pire c'est l'Irlande 44 125 on est vraiment alors l'Union Européenne c'est assez stupéfiant alors la dette publique par habitant alors vous avez également la Belgique qui est pas mal qui nous dépasse et alors si on regarde la dette publique des Etats-Unis alors là c'est quelque chose d'encore plus monstrueux parce que c'est la dette publique des Etats-Unis alors j'ai des chiffres devant moi c'est dommage qu'on ne les monte pas à l'antenne enfin sinon on pourrait la monter qui montre que c'est une courbe qui monte qui monte qui monte qui monte de façon exponentielle mais elle est de l'ordre de grandeur si je ne m'abuse pour les Etats-Unis elle est de l'ordre de grandeur de celle de la France en valeur relative bien sûr par rapport au PNB par rapport au PIB en France mais attention vous parlez de la dette publique ou de l'ensemble de la dette publique ah non de la dette publique non parce qu'il y a la dette de l'Etat fédéral c'est autre chose la dette de l'Etat fédéral en 2012 représentait 103% du protégé voilà 103% nous c'est 86 ou 97 ils oublient médicaire ils oublient beaucoup d'engagement c'est pas les chiffres oui alors bien entendu ils mettent l'argent de l'armée américaine qui est toujours tabou en dehors de cette c'est largement tronqué alors en 2010 et bien le plafond autorisé de la dette de l'Etat fédéral américain était 14 300 milliards de dollars oui mais rapporté au PNB américain quand même dans ce cadre là j'aimerais faire une remarque importante c'est que tout le système tel qu'on l'a décrit de création monétaire du néant c'est un système en fait qui centralise la fortune mondiale dans un moins de main et qui paupérise la classe moyenne qui paye de plus en plus d'impôts notamment en France ça élimine la page moyenne donc vous avez des paradis fiscaux qui sont partis aux Etats-Unis au Delaware ou dans des paradis fiscaux anglo-saxons et il y a un américain John Perkins qui a écrit un livre notamment les assassins financiers qui décrit le système de l'intérieur comment les Etats-Unis rendent le monde entier esclave par la dette et ça a des conséquences aussi sur l'immigration en Europe parce que les populations ne pouvant plus vivre dans leur continent africain, asiatique ou sud-américain débarquent chez nous ce sont en fait des réfugiés pour la plupart économiques parce qu'en attribuant des crédits bancaires par création monétaire ils vont construire des infrastructures industrielles des autoroutes des ponts des ports des aéroports des centrales électriques etc ces constructions sont faites par des industriels occidentaux la plupart du temps américains comme par exemple en Irak ils vont même jusqu'à détruire le pays pour le reconstruire ou en Libye et ça fait un problème de remboursement d'intérêts ils n'arrivent plus ces pays à rembourser les intérêts ils ferment les hôpitaux ils ferment les écoles etc ce qui fait que le pays ne pouvant plus payer ni le principal ni les taux d'intérêt est endetté à l'infini et ses citoyens débarquent chez nous par millions dizaines de millions peut-être même centaines de millions c'est vrai en grande partie mais les réfugiés économiques en provenance d'Amérique du Sud vont essayer plutôt de remonter le continent américain pour aller jusqu'aux Etats-Unis non 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 chez nous on récupère on récupère beaucoup d'émigrés économiques venant d'Asie ou d'Afrique non 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 on a découvert des filières qui viennent d'Amérique du Sud de gens qui parlent espagnol qui passent par l'Espagne où ils arrivent à avoir le passeport espagnol et qui débarquent chez nous et notamment à Lausanne dans ma ville ils ont dû ouvrir un consulat spécial bolivien pour gérer l'afflux massif de boliviens en Suisse et je pense que ça doit arriver dans toute l'Europe où ils viennent comme espagnols avec des pieds espagnols mais en fait ils viennent d'Amérique du Sud Alors messieurs si ce changement se fait tout le monde ne va pas être d'accord il y en a qui vont souffrir là-dedans il y en a qui sont certainement très désireux d'empêcher qu'un tel projet ne voit le jour Attends mais Philippe il y a une question qu'il faut se poser je voudrais embrayer sur ce que vient de dire notre ami de Sybenthal c'est le vrai problème qui se pose aujourd'hui depuis une vingtaine d'années c'est en fait les mécanismes financiers qui concourent à l'écrasement de la classe moyenne et la classe moyenne c'est celle qui fait la richesse des états parce que si vous avez quelques milliardaires et tout un ensemble de prolétaires complètement disons mis dans une situation d'esclavage pauvre ce n'est pas notre société la société française d'ailleurs si on la regarde même au XVIIIe siècle vous avez toute une classe moyenne qui existait qui était cultivée et ainsi de suite on est en train actuellement de l'écraser complètement et je dirais que c'est peut-être une des menaces cachées qui est peut-être la plus grave envers notre société c'est cet écrasement des classes moyennes et cet écrasement des classes moyennes vient essentiellement en grande partie des problèmes financiers il faut bien le dire parce que je prends l'exemple suivant vous disiez Christian Gomez voilà prenons par exemple un couple de jeunes gens qui ont fait des études supérieures assorties à des salaires élevés et bien dans les années 70 ces personnes pouvaient facilement s'acheter un logement en s'en détend bien sûr à partir de rien et tandis qu'aujourd'hui le même logement est impossible inaccessible et celle-ci vient essentiellement de problèmes financiers ça ne vient pas du montant du salaire ça vient de toutes sortes de critères d'inflation cachés et ce point est très important parce que si les données économiques concourent à l'écrasement de notre jeunesse et bien nous serons effectivement peut-être comme dans la situation de l'Allemagne où il n'y a plus de jeunesse et finalement l'attitude de l'Allemagne aujourd'hui c'est de dire il n'y a plus de jeunes il n'y a plus d'ouvriers on va essayer de faire fonctionner notre industrie en faisant venir une main d'oeuvre de l'extérieur nous ne sommes pas encore à ce niveau-là mais c'est très grave qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez je pense que je pense que le public enfin la classe moyenne les gens ne sont pas totalement conscients de l'impact de ces politiques monétaires qui sont qui sont menées entre autres parce que sur l'écrasement des classes moyennes on pourrait parler de la globalisation c'est autre chose mais en ce qui concerne la politique monétaire proprement dite qui est menée par les banques centrales la politique de taux d'intérêt nul que l'on observe maintenant depuis plusieurs années parce que la crise le temps passe vite mais la crise ça fait 8 ans qu'elle a commencé dans nos pays avec des taux zéros ça veut dire que pour l'accumulation patrimoniale des ménages en particulier de ceux qui n'ont qui n'ont rien donc un jeune couple par exemple qui démarre qui démarre dans la vie l'accumulation patrimoniale est pratiquement bloquée alors on peut s'endetter on peut s'endetter c'est vrai mais pour s'endetter il faut un apport personnel et pour cet apport personnel et bien il faut il faut pouvoir il faut pouvoir épargner deuxièmement il y a cette ces politiques économiques par les effets qu'elles ont sur les patrimoines par exemple sur l'évaluation des actions détenues sur l'évaluation des portefeuilles enfin d'actifs financiers en général ont une influence considérable sur la répartition des revenus et des patrimoines et surtout des patrimoines l'économiste en chef de la banque d'Angleterre a fait une étude montrant que suite à la mise en place des politiques de quantitative easing le patrimoine action la valeur du patrimoine action avait été montée pour les ménages britanniques à peu près de 600-700 milliards mais où sont passées ces 600-700 milliards qui détient la fortune la fortune mobilière en Grande-Bretagne et ailleurs ailleurs à 70-80% c'est le 1 c'est ce que monsieur Piketty appelle le 1% qui détient enfin qui détient cette fortune et c'est eux et c'est bon et c'est donc les classes supérieures pourrait-on dire qui bénéficient au premier chef au premier chef de ces politiques donc c'est 1% de la population qui fait tout le bénéfice alors bon 1% oui c'est un ordre de grandeur c'est un ordre de grandeur non mais c'est un tout petit pourcentage qui fait tout le bénéfice et tous les autres en prennent plein la figure en gros c'est ça en gros c'est ça c'est à dire que les effets d'enrichissement sont cause finalement sont les effets d'aubaine les effets d'aubaine au niveau de l'enrichissement sont absolument considérables je voudrais juste reprendre le terme vous avez utilisé le terme quantitative easing qui est un terme financier classique alors ce terme mérite d'être expliqué c'est essentiellement pour les banques centrales l'idée de donner des crédits à bas coût par forcément de la planche à billets pas des crédits pas des crédits nécessairement c'est essentiellement racheter racheter des obligations enfin d'acheter toutes sortes d'actifs financiers sur le marché en créant enfin par définition une banque centrale quand elle achète elle crée de la monnaie elle crée de la monnaie banque centrale elle ne peut pas faire autre chose je voulais dire mon nom c'est François de Sibental donc François ça veut dire français et Sibental c'est plutôt germanique et je suis un peu à la jonction des deux cultures familialement et personnellement et il y a quelque chose d'important à comprendre au niveau vocabulaire et sémantique c'est qu'en allemand Schuld c'est une notion morale de Schuldig qui veut dire coupable il y a même une notion de péché quasiment on est coupable d'avoir de la dette Schuld c'est la dette c'est la dette et c'est en même temps une notion de culpabilité et les allemands dominent un peu quand même l'économie européenne et il faut en tenir compte qu'il y a une notion morale négative là-dessous et c'est important de lutter contre et de défendre le côté latin joie de vivre ouverture à la générosité et aux dons même dans l'économie et des économistes allemands face à ces problèmes ont étudié notamment Helmut Kreutz ou Margaret Kennedy c'est une allemande mais qui s'appelle Kennedy et ils ont étudié l'influence des taux d'intérêt dans l'économie et ils ont établi notamment que si on supprimait le taux d'intérêt dans l'économie on aurait des maisons 80% donc 80% plus grandes que ce qu'elles sont donc 80% moins chères que ce qu'elles sont actuellement et dans tous les domaines le taux d'intérêt en fait c'est comme une espèce de gelée qui à chaque étape à chaque cycle création monétaire destruction monétaire et étape après étape c'est une gelée qui devient de plus en plus pire et exponentielle étudier le phénomène des exponentielles c'est quelque chose de dramatique dans l'économie l'exponentielle tue alors nous arrivons à la fin de notre émission vous voyez on n'a pas pu prendre tous les sujets je voulais encore signaler le livre d'Éric Bourguignon alerte au tsunami monétaire la monnaie va-t-elle sauver le monde ou le détruire et je voudrais dire aussi que malgré effectivement le fait que nous aimerions revenir à l'âge d'or où il n'y avait pas de prêt usuré enfin sans taux d'intérêt mais le taux d'intérêt aussi a un autre avantage caché c'est que ça permet de pénaliser les rentiers par rapport aux investisseurs c'est à dire si vous avez en fait une monnaie vous êtes amené enfin le taux d'intérêt est allié à l'inflation s'il y a une inflation ça permet ça incite les gens à investir leur argent plutôt qu'à le garder dans un bas de l'aide bon écoutez oui pour un économiste juste pour finir pour un économiste orthodoxe orthodoxe le taux d'intérêt a quand même un petit intérêt si je peux m'exprimer ainsi pour la sélection des investissements et pour l'efficacité de l'efficacité de l'ensemble de l'économie écoutez nous terminons juste une chose l'église catholique et le pape François l'a répété condamne le taux d'intérêt j'ai lancé ici Vix Pérénite je vous la donne c'est 4 pages et je vous recommande de la lire là actuellement nous allons nous allons terminer et je voudrais remercier nos invités Philippe Boursier de Carbon François de Cibontal et Christian Gomez pour leur très intéressante contribution à notre radio donc à dans 4 semaines et messieurs j'aurai une nouvelle mon conseil ne prenez pas l'avion merci Ici Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie vous venez d'entendre le libre journal des sciences et des techniques dirigé par Paul Deveels préenregistré le 10 mai 2016 diffusé vendredi 3 juin de 18h à 21h il est diffusé en différé samedi dans la nuit de 2h à 5h dans la matinée de 7h30 à 10h30 puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie ce libre journal a été réalisé par Adrien N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toutes ressources publicitaires Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs Aidez-nous à demeurer libres à adhérer à notre association pour cette année la cotisation minimum est de 40 euros Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris ou réglez par carte bancaire sur Radio Courtoisie.fr Si vous le désirez nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal Commandez le CD-ROM pour le préfet de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci 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 d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci 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 d'avoir regardé cette vidéo Merci 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 d'avoir regardé cette vidéo Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci 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 Merci